... Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre. Vous le voyez, mon désart s'est incrusté au cœur de la foire du livre. Une foire du livre qui va se tenir ici à Tour et Taxi jusque dimanche. Énormément d'invités, énormément d'auteurs, d'autrices qui n'ont pas peur du coronavirus et qui seront là pour faire des débats, des signatures, des dédicaces, etc. Et puis, un pays qui est à l'honneur cette année, le Maroc. Alors le Maroc, on le connaît à travers des auteurs aujourd'hui comme Tahar Ben Jeloun, Leïla Slimani, Prigoncourt, Abdel Ataya ou encore Rachid Benzin. Ce sont tous des auteurs qui vivent en France ou en Belgique ou occasionnellement au Maroc. Alors on peut citer dans le passé des maîtres comme Mohamed Choukri, bien sûr, et le pain nu ou encore le passé simple de Driss Schraibi. Le passé simple peut être simple, mais le présent peut être compliqué aussi. Quelle est la réalité de l'édition au Maroc ? Comment vivent les auteurs, les autrices, les distributeurs ? L'édition est-elle suffisamment soutenue par l'État ou au contraire est-elle cadenassée, voire censurée ? On va en parler. Qu'en est-il des librairies, des bibliothèques au Maroc, des livres importés ? Est-ce qu'on lit à l'école ? Ça fait beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de tout aborder, mais on va essayer d'aller le plus loin possible avec nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous sur ce plateau. Kenza Cefriwi, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, Kenza. Vous arrivez de Casablanca, vous êtes journaliste culturelle, éditrice, ça s'appelle en toutes lettres votre maison, c'est ça ? Exactement. Vous confirmez, vous êtes aussi autrice. En face de vous, Rislaine Schraibi. Bonsoir, Rislaine. Même chose, vous sortez de l'avion là tout juste. Je suis arrivée il y a deux heures. Voilà. Avec grand plaisir. Et vous êtes autrice également. On aura l'occasion de parler de votre travail. Vous publiez en tout cas un jour la nuit aux éditions 11. Ta Adnan, bonsoir Ta. Vous êtes auteur, poète, auteur de théâtre également et programmateur littéraire ici pour la partie marocaine de la Foire du Livre. Foire du Livre dont le commissaire en tout cas pour le pavillon du Maroc est Paul Dahan. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Je sais que vous êtes un grand amoureux du Maroc et vous allez nous le montrer également dans cette émission. Alors on va commencer avec des chiffres. Tout d'abord des chiffres qui sont interpellants voire alarmants, qui ont été publiés l'an dernier au Maroc par le CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. D'après le CESE, les Marocains consacrent, tenez-vous bien, 57 minutes par an à lire. C'est impressionnant, hein ? 97% des enfants âgés de 7 à 14 ans ne lisent pas. Est-ce que ça, ce sont des chiffres qui vous étonnent, Paul Dahan ? Actuellement, oui. Je pense qu'il y a d'une certaine manière une régression. Parce que moi, je suis né en 47 à Fès et il me semble quand même que le livre était beaucoup plus accessible, que les gens lisaient plus. Et donc il y a une régression. Mais cette régression n'est pas qu'au Maroc. Mais c'est vrai qu'elle est en exponentiel au Maroc. Pourquoi, à votre avis ? Parce que l'image a pris le dessus et la jouissance du rapport à l'image est plus rapide et plus... Voilà. En plus que le Maroc... Mais elle est plus rapide au Maroc que dans les autres pays ? Parce qu'on le sait, chez nous, en Belgique, les jeunes lisent moins, voire très peu. Le Maroc et les pays musulmans, en général, sont des pays où l'imaginaire prend énormément de place. Plus qu'ailleurs. Plus qu'en Europe, par exemple. Je pense. Moins de symbolique, plus d'imaginaire. Vous êtes d'accord avec ça, Rieslène ? En fait, moi, je pense que ce qui est préoccupant aujourd'hui, c'est la situation de l'école publique. Il n'y a absolument plus... Ce sont des bâtiments complètement désaussés, vidés de leur substance. Il faut voir le niveau des profs qui ne sont absolument pas formés. Et plus de 40 élèves entassés. Vous voulez dire, ils sont formés pour être enseignants, mais peut-être pas pour enseigner la langue, la littérature. C'est ça que vous voulez dire ? Alors, ce qui est intéressant avec cette histoire de langue, justement, c'est que malheureusement, ça ne va pas seulement avec les mots et l'alphabet et la langue. Par exemple, le français versus l'arabe. Le souci, c'est l'état d'esprit qu'il y a derrière. Est-ce que la pédagogie est une pédagogie qui permet de porter l'enfant, de l'ouvrir vers la réflexion, la synthèse, l'esprit critique ? Ça, on va plus voir ça peut-être dans des écoles francophones et plus privées. Et est-ce que la pédagogie, elle est plus dans le par cœur, récité, sans comprendre, sans intégrer, plutôt dans des écoles publiques ? Donc là, il y a vraiment un fossé dans l'enseignement entre les écoles privées et les écoles publiques. Vous confirmez ça ? Vous vivez à Casablanca ? Vous sentez Jean Dechaux ? Vous êtes éditrice ? Effectivement, le Maroc est une société à multiples vitesses où le critère déterminant est la somme d'argent dont on dispose pour vivre. Et ça donne des trajectoires extrêmement différentes. Mais pour revenir à cette question précise du livre, le Maroc n'est pas une démocratie. Et il y a eu une hostilité depuis près d'un demi-siècle, si ce n'est plus, à la vie intellectuelle d'une manière générale. Il y a eu un combat entre le pouvoir et les intellectuels. Beaucoup ont connu la prison, ont connu la répression extrêmement féroce. C'est pour ça que beaucoup écrivent du dehors du Maroc. Alors ça, c'est un autre volet. Il y a eu la fermeture des maisons de jeunes. Il y a eu, comme Rieslène l'a expliqué, un sacrifice de l'école publique. Il y a également, quand on parle de livres, on parle également de liberté d'expression. Quand vous voyez l'état de la presse, hélas, et nous connaissons actuellement une grave régression dans ces domaines-là. On dit qu'il y a eu un progrès tout de même avec le roi actuel. On repart en régression ? C'est une régression. Après la semaine 2, il y a eu quand même une avancée. La presse est à genoux. Des gens sont arrêtés pour des postes sur les réseaux sociaux. Et c'est une grave situation intellectuelle. Donc l'accès au savoir et l'accès à la liberté d'expression ne nous sont pas garantis. Et donc il est logique que dans ce sillage, l'accès à la culture ne soit pas garanti. Pour vous donner un chiffre qui me semble résumer très bien cette situation, nous sommes 35 millions de Marocains. Nous avons au maximum 600 bibliothèques publiques avec un total de 1 500 000 livres, alors que l'UNESCO préconise un livre par habitant. Ça vous donne une idée de l'accès au savoir ? Il a bonné plus ou moins dans les bibliothèques alors que la population fait effectivement plus de 36 millions d'habitants. C'est assez impressionnant. Un mot sur la langue, sur le français. On dit que le français est en recul depuis longtemps au Maroc et que ça s'accélère. Vous confirmez également par rapport à la langue arabe ? Mais c'est-à-dire, moi personnellement, je suis d'abord un produit de l'école publique marocaine. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que j'ai été dans des écoles publiques à 100% pendant les années 70. Oui, en quelle année ? C'est vrai que la question est pendant... Oui, voilà. Dans les années 70 ? Je suis sorti de l'université marocaine, enfin la moitié de... J'étais à l'école primaire en 1976. Mais je suis sorti de l'université dans les années 90. Moi, je peux dire qu'à partir d'un certain moment, quand on a privatisé l'enseignement, il n'y a pas eu de suivi. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a deux écoles à vitesse variable. Donc il y a l'école privée, mais il y a l'école publique, malheureusement, qui devient presque une école poubelle, comme ce qu'on a plus ou moins ici dans des communes. C'est ce qui a été dit avec Rieslène. Absolument. Sur le français, l'enseignement du français. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment aussi, il y avait une arabisation de l'enseignement qui a fait que beaucoup de profs qui donnent des cours, notamment les cours scientifiques, ils n'ont plus cette maîtrise de la langue française. Et du coup, moi, je découvre aussi qu'ils n'ont même pas la maîtrise de la langue arabe. Et on se retrouve avec des gens qui ne parlent et ne maîtrisent aucune langue. Pas uniquement la langue française, mais même la langue arabe. La langue amazique, alors, peut-être ? Ça, c'est encore un autre débat. Oui, mais je veux dire, ils ont moins une langue, en tout cas. Les gens s'expriment tout de même. Oui, bien sûr, bien sûr. Et qu'on essaie d'introduire dans les écoles. Ça avance, la langue amazique, d'ailleurs, au niveau de l'édition ? C'est très, très, très faible. Il y a à peu près 70 bouquins par an qui sont édités en amazir. Alors que ce soit en caractère arabe, en caractère latin ou en tifinard ou parfois en bilingue ou en double édition. Mais c'est extrêmement résiduel et ça circule très, très mal. Sur le rapport entre culture et pouvoir, vous avez organisé ici la venue de Marocains pour la Foire du Livre. Est-ce que vous avez senti ces difficultés, Paul Dahan ? Très sincèrement. Entre culture et pouvoir ? Oui. Est-ce qu'il y a eu des pressions ? Est-ce que vous avez imposé des auteurs, des éditeurs ? Comment ça s'est passé ? Non, ça n'a pas. Je pense qu'on a pu faire un choix. Mais le choix s'est fait, je vais dire, un peu naturellement. Forcément, ça se passait en Belgique. Donc on a préféré des auteurs de langue française. Mais à part ça, moi, je me suis appuyé. C'est un monde que je ne connais pas tellement. J'ai été plongé là-dedans. Mais je me suis appuyé sur Taha. Taha Adnan, oui. Oui, Taha Adnan. Et c'est lui qui connaît bien aussi les problématiques de fond des langues au Maroc, etc. Je veux dire, on peut parler... Le Maroc est un... Enfin, ça, je peux aussi en dire quelques mots sur les problèmes de l'identité ou des identités marocaines. Oui, parce que c'est là que ça se situe. Si les gens ne maîtrisent pas une langue, n'ont pas toutes les nuances linguistiques pour s'exprimer, forcément, on est beaucoup dans le conflit. Déjà, même quand on maîtrise bien une langue, on est dans le conflit. Alors, vous imaginez, s'il y en a une langue très pauvre, on peut très, très peu communiquer. Et d'où le fait de donner à l'image, de s'imposer et à l'imaginaire plus... Rizlen, on est au-delà de l'école. C'est la société marocaine, en fait, qui est mise en question. C'est la société marocaine qui est en train de subir, de vivre une vague de médiocrité. À ce point-là ? À ce point-là, c'est ce que nous ressentons. Le mot a du poids. Ça me fait vraiment mal au cœur de dire ça de mon propre pays. Mais c'est la réalité. Il y a une espèce de déferlante, comme ça, qui envahit tout le monde. Et puis, en plus, sans parler de ces histoires d'obscurantisme, d'extrémisme et de religion, c'est vrai que ça me met extrêmement en colère, parce que je me dis qu'il n'y a aucun souci. Si vous voulez qu'on soit dans ce que vous nous proposez, en tant que gouvernement, en tant que politique, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça apporte des solutions au peuple ? Ça apporte des solutions aux citoyens ? Est-ce qu'on peut s'appeler citoyen à part entière ? Est-ce que les processus d'individuation de chacun ont pu être réalisés ? Est-ce que la réponse, c'est non ? On voit bien le résultat. Je répète le mot médiocrité, malheureusement. Parlons-en, justement. J'ai envie d'ajouter une parole d'optimisme, quand même. Parce que nous, dans notre métier, qui est effectivement un sport de combat au quotidien, d'être éditeur au Maroc, étant donné que le marché n'a pas été structuré et que c'est une forme de censure par l'économie, nous avons décidé de nous réinventer en tant qu'éditeur en assumant un programme de formation. Et chaque semaine, nous accueillons dans nos bureaux une dizaine de jeunes que nous formons à des valeurs humanistes et que nous formons aux techniques de restitution du journalisme. C'est-à-dire, soyez concrètes, des valeurs humanistes pour un éditeur, c'est quoi ? Égalité homme-femme, mixité sociale, égalité des chances, lutte contre l'extrémisme religieux, laïcité, libertés individuelles, démocratie participative. Et c'est une double formation, à la fois à ces valeurs et aux techniques de restitution journalistique, parce qu'on a estimé qu'en tant qu'éditeur d'essais journalistiques, il fallait qu'on aide des jeunes à démarrer, à leur mettre le pied à l'étrier. Eh bien, on est au contact, grâce à ces jeunes, mais aussi grâce à notre ancrage dans la société civile, que nous avons la chance d'avoir extrêmement forte, avec des forces vives de la société qui nous remplissent d'optimisme, même si tous les indicateurs sont très inquiétants, politiquement et économiquement, aujourd'hui. Sauf que ça bouge, le Maghreb bouge, la jeunesse bouge, elle ne se laisse pas faire, elle est là, elle revendique des choses. On sent quand même un mouvement, on va essayer de continuer dans l'optimisme, Tadnana. Mais c'est-à-dire, moi, j'essaie quand même d'être optimiste, je suis obligé, je suis condamné à l'être. On l'est tous, je crois, sinon on arrête tout. Oui, voilà, parce qu'autrement, on va arrêter tout de suite. Je crois qu'il y a quand même une certaine dynamique, donc je suis tout à fait d'accord par rapport au manquement qui existe. C'est mon pays que je connais aussi très bien, je suis d'accord. Mais cela dit, je crois qu'il y a quand même, il y a moyen de moyenner, il y a moyen de, à travers la littérature, à travers l'écriture, les livres, etc., d'éduquer les gens, de les apprendre autre chose, leur apprendre le goût de l'effort qui se perd, parce que les enfants, dès le début, ils ont envie d'arriver, de réussir, mais sans faire l'effort nécessaire. Oui, mais là, on arrive dans l'écueil de l'école dont parlait Gislaine tout à l'heure. Il faut que le relais se fasse. C'est bien que les éditeurs bossent, que les auteurs écrivent, mais... On parle de la société civile, on parle des associations, on parle de personnes engagées, et heureusement qu'il y a une poignée de personnes qui... Voilà, on prend notre pays à bras-le-corps, parce qu'on l'a dans la peau, c'est plus fort que nous, effectivement. Et vraiment, l'espoir, c'est qu'enfin, au niveau du gouvernement, il y a des petites lueurs qui se mettent à réagir, mais le renversement de tendance, on reste minoritaire. Est-ce que ce n'est pas compliqué aussi, d'une manière géographique ? Vous parliez, Paul Daon, de Fès, que vous connaissez bien, Meknez également, on parlait de Casablanca, Marrakech, Tanger, etc. On ne parle jamais des autres villes au niveau culturel, ou très peu, ou Arzazad pour ses studios de cinéma, où on tourne un film tous les trois ans, enfin, je caricature, mais où en est la culture un petit peu plus ? Beaucoup plus que ça, mais il y a zéro salle de cinéma. Oui, c'est un autre sujet, le cinéma, mais c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une différence forte entre ce qu'on appelle le bled au Maroc et le reste aussi ? Oui, il y a certainement, déjà, enfin, bon, c'est aussi un pays où les gens sont très individualistes. J'ai assisté à la foire du livre de Casablanca, et j'étais là deux jours avant, et j'étais là deux jours avant la foire du livre de Bruxelles, et je voyais un mot français qui dit ce que c'est, c'est-à-dire le bordel qu'il y avait dans la construction, et ils ont fini par être prêts au moment où ça démarrait, à Casablanca. Mais il y a eu beaucoup, beaucoup de bordels, c'est-à-dire que les gens mettaient sur les allées, alors qu'ici, il n'y avait rien dans les allées pour construire les stands. Mais bon, ce que je voulais dire... Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire par là que la pensée structurée, la structure mentale de gens qui ont reçu une éducation, etc., déjà dès le départ, voilà, ils ont un avantage. Et là où on peut penser que le livre pourrait sauver des tas de gens qui n'ont pas les moyens de s'en sortir pour être, disons, à un niveau plus ou moins égal que le restant de la société bourgeois, parce que les écarts sont très, très grands, je pense que le livre pourrait être un outil qui permettrait de se retrouver intellectuellement à un bon niveau. Et ça, malheureusement, ça n'est pas le cas, ça ne se fait pas. Alors, on sent que les éditeurs se débrouillent pour essayer, effectivement, d'organiser des formations, etc. Est-ce que vous avez des aides de l'État ? Il y a un ministère de la Culture, quand même, au Maroc, un ministère de la Communication, etc. Est-ce qu'il y a des subsides ? Est-ce que c'est en hausse, en baisse ? Comment ça se passe ? J'attends depuis 2 ans le règlement d'une subvention de préfinancement pour un contrat que j'ai signé en 2017. Je viens d'en percevoir, il y a 15 jours, la première tranche. Voilà. Donc, ça n'est pas sérieux. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que je ressens une gêne quand j'entends ce qui me paraît des généralités, ou ce que je ressens comme une certaine essentialisation. Parce qu'en étant sur le terrain, en côtoyant mes concitoyens, en ayant conscience des difficultés, effectivement, auxquelles ils sont confrontés quand ils n'ont pas bénéficié d'une école de qualité, de leviers sociaux, ils développent quand même... Il y a beaucoup d'inventivité. Alors, ça peut paraître du bricolage, ça peut paraître désordonné, mais il y a quand même un sens de trouver ces solutions, de construire ces voies. Et ça, je trouve ça à saluer, parce que c'est quand même un moteur, un élan vital, qui nous permet aussi de faire face à l'amorosité de la situation économique, de la situation sociale, de la situation intellectuelle. Oui, vital, c'est le mot. Évitons les généralités. Par contre, moi, j'aurais une approche peut-être beaucoup plus d'interroger les responsabilités politiques de nos gouvernants et des gens qui sont au pouvoir au Maroc, parce que quand on vote, par exemple, ce programme de financement, pour ne prendre que cet exemple peut-être technique et ultra lié à notre milieu professionnel, c'est quand même pas difficile d'avertir des éditeurs qu'il y aura un retard dans le versement d'une subvention. Il y a un manque d'exigence. Il y a un manque de culture de la reddition de comptes. On finit par se poser la question de la destination réelle et de l'utilisation réelle des fonds quand ils sont attribués en dépit parfois des critères d'éligibilité, etc. Pour rester dans ce rapport de force, là, Ghislaine, vous avez écrit Un jour la nuit. C'est un roman sur le couple. C'est assez libre. Je veux dire, est-ce qu'on peut tout écrire au Maroc ? Aujourd'hui, vous êtes édité par un éditeur maroc à l'édition 11. Bon, alors, c'est mon troisième roman. C'est vrai que le deuxième est ce troisième-là. Et essentiellement, le deuxième, je me suis un petit peu posé la question si souvent je rigole, je dis si je vais en prison, vous m'apporterez des oranges. Je m'amuse avec ça parce que j'appuie sur des boutons qui font mal et ça serait intéressant juste de regarder la réalité en face. Le manque de rigueur, le manque de responsabilité, la problématique de devoir rendre des comptes. Voilà, toute la structure qui tient, on se demande sur quel échafaudage. mais effectivement, comme Kenza disait, c'est de l'ordre du miracle. On est tellement... En même temps, on tient. Et en même temps, ça permet tellement d'être créatif. Ça donne de l'énergie, j'allais vous dire. Et j'entends... Enfin, je ressens vraiment beaucoup d'entraide aussi. Ça permet de réhumaniser les choses. Ça, c'est important. Tadnan, vous connaissez bien la littérature écrite au Maroc. Est-ce qu'on peut écrire sur tout ? Est-ce qu'il y a des thèmes où on se dit, c'est même pas la peine, ce ne sera jamais édité ? Non, pas du tout. Et surtout, je suis ici l'auteur d'Expressions Arabes. Je crois qu'on peut tout écrire et on peut prendre ce risque. Il n'y a pas de souci. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, on ne cherche pas à empêcher les gens d'écrire ou à éditer. Mais c'est compliqué. On peut ne pas subsidier un livre. Cela dit, quand on dit on peut ne pas subsidier, c'est-à-dire qu'il y a déjà un système de l'aide à l'écriture. C'est déjà très bien. Et surtout à l'édition, je veux dire. Mais la possibilité d'écrire, je crois qu'on peut écrire au Maroc. Au Maroc. Alors, c'est que ça a changé. Moi, je me souviens d'avoir reçu plusieurs fois Abdel Attaïa, que vous connaissez bien, qui écrit sur sa jeunesse à Salé. Il est homosexuel, etc. Il explique tout ce qu'il a vécu là-bas. Il n'a pas pu l'écrire au Maroc. Il a dû partir en France. Non, ça, c'est encore un autre débat. C'est un ami Abdel Attaïa. Je comprends parfaitement. Mais Abdel Attaïa, il est distribué et lu au Maroc sans problème, bien sûr. Édité au Maroc, je parle de l'édition. Ça, c'est un choix d'éditeur. Moi, à sa place, je préfère aussi un éditeur français. D'ailleurs, mon dernier livre, j'ai trouvé la diffusion à la table ronde. Ce que tu dis, c'est qu'il y a effectivement moins de risques quand on édite un livre ou qu'on écrit par rapport à l'écriture que je pense que si on faisait un film ou du cinéma, la censure tomberait encore plus de manière plus radicale. Et pourquoi c'est plus simple par l'écriture ? Peut-être que les censeurs ne lisent pas, je ne sais pas. Je pensais que j'allais dire ça exactement. Il n'y a pas de censure au préalable au Maroc. Par contre, il y a une censure à l'importation de livres. Pour vous donner un exemple, nous attendons l'autorisation pour l'importation de l'adaptation en bande dessinée du pain nu de Mohamed Soukri par feu Abdel Aziz Mourid. Et pourquoi ça ne marche pas ? On attend. Officiellement, on attend. On n'a pas eu de réponse négative. Mais on n'a jamais de réponse négative dans ce genre de cas parce que les censeurs font traîner. Donc, nous espérons que ce livre ne fait pas partie. Vous parliez de censure économique tout à l'heure. Mais là, on n'est plus dans la censure économique. C'est la censure tout court. C'est le visa d'importation des livres. Chaque libraire, chaque importateur est tenu de soumettre la liste de ce qu'il importe au ministère de la Communication qui délivre ou pas le visa. Mais il y a rarement des refus. En fait, la politique, c'est qu'on ne censure pas au Maroc, mais on fait traîner. Et donc, on épuise la vie commerciale d'un livre. C'est comme ça que ça marche. Paul, vous êtes d'accord ? Je vous vois sourire. Non, je souris parce que de comprendre le phénomène de la censure au Maroc, il faut aller faire 20 ans d'université. C'est d'une complexité parce qu'en même temps, ce n'est pas la censure telle qu'on la pense ici en Occident. C'est beaucoup plus complexe. C'est-à-dire qu'on joue avec ça, l'interdit et l'excitation par rapport à l'interdit, etc. Et ça, à tous les niveaux. C'est pour ça que les gens aiment la censure. Ils en vivent. Donc, quelque part, une fois que le pain nu va arriver, ça le fera peut-être plus vendre, finalement. Parfois, ça fait l'effet contraire aussi. Oui. Moi, je sais qu'il y a eu déjà, il y a 30 ans, un livre sur l'architecture d'un architecte qui avait été pris par Hassan II, qui a construit la mosquée et qu'il avait viré. Donc, il avait interdit ses livres. Ses livres qui valaient du style 100 euros. Le livre est monté à 1 000 euros et tout le monde se les arrachait. Et quand je dis tout le monde, ce n'était pas des Français ou des trucs, c'était des Marocains. En tout cas, ce qu'on peut dire, parce qu'on va devoir conclure déjà, ça passe très, très vite avec vous, tellement c'est passionnant. On peut relire, lire ou relire Le pain nu de Schraiby, il n'y a pas de problème. C'est quand même un très grand livre, non ? Lequel ? Le pain nu. Le pain nu de Choukri. De Choukri, oui. Bien sûr. Et ça, c'était une stupidité d'arrêter ce livre et de le censurer à l'époque, parce qu'il doit sa renommée internationale à ce geste stupide. Et aujourd'hui, celui qui cherche à censurer, il est vraiment à côté de la plaque, à l'ère où tout est ouvert et on peut publier facilement sur Internet. Franchement. C'est vrai que maintenant, il y a Internet. Merci à tous les cas. Il me reste très peu de temps. Je vais vite présenter peut-être quelques livres parce que ça me fait plaisir de les montrer. Gislaine Schraiby, Un jour, la nuit. C'est publié aux éditions 11. Vous avez publié également le même livre, je crois, en Belgique, aux éditions Pats. Voilà, je le montre. Vous, également, il y a un livre... Est-ce que je le trouve ? Oui, c'est ça. Il est tout en dessous. Le livre à l'épreuve, c'est une enquête, c'est ça ? Ce sont plusieurs enquêtes journalistiques pour rendre hommage aux héros qui font vivre le livre au Maroc. Et je voulais surtout vous inviter à lire Mohamed Leftar, Ahmed Bouanani, Abdelatif Lahabi, qu'on conclue cette émission sur les grands noms. Évidemment, évidemment, on ne peut pas lire les grands noms. Il y a un grand nom contemporain. Taha Adnan, Dounia, geste de théâtre édité chez Lansman. Et puis de la poésie. Vous écrivez beaucoup de poésie, Taha. On ne parle pas assez de la poésie en télé. Ton sourire est plus beau que le drapeau national. Quel beau titre, Paul Daan. Ton sourire est plus beau que le drapeau national. C'est beau, non ? J'ai lu le titre avant de connaître Taha. Et quand je relis le titre, en le connaissant un peu plus, je comprends ce qu'il y a derrière toute cette symbolique. Allez, merci infiniment d'avoir participé à ce Mont des Arts spécial Maroc. Merci pour la franchise aussi de vos propos, la sincérité et l'amour de toute façon que vous avez pour ce formidable pays. On se retrouve la semaine prochaine. Vous, vous serez dans la foire. Vos livres sont là. Il y a le pavillon du Maroc qui est à l'entrée dans la première partie, je crois, de la foire du livre qui est ouverte au grand public jusque dimanche. Je le répète, venez. Il n'y a absolument aucun microbe ici pour vous manger. Bonne soirée. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada